Parlons à présent de cette tentative de coups d'État manqués au mois de mai dernier. Le verdict du tribunal militaire de Kinshasa-Goumbé siégeant en audience foraine à la prison militaire d'Indolo est tombé le vendredi dernier. 37 de 51 prévenus condamnés à la peine de mort. Parmi eux, le fils de Christian Malanga et Jean-Jacques Wondo. Ils étaient notamment jugés pour terrorisme ainsi que détention illégale d'armes et des munitions des guerres. 14 autres ont été acquittés avec libération immédiate. Plus les détails dans ce reportage de nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise. ...et les plaidoiries, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Goumbé a, dans le délai légal, rendu son verdict. Bien motivés comme l'exige la loi, le président de Seiyan, président du tribunal militaire de Kinshasa-Goumbé, et Oumé Ampiafridi, a prononcé des condamnations pour 37 détenus sur les 51 et 14 acquittements. ... Pour attentats, terrorisme et associations des malfaiteurs, les 37 écopes de la peine des morts et confirmation de la détention, et 4 d'entre eux bénéficient des circonstances atténuantes. 11 armes et 2 drones sont confisquées et la mêlevée a été ordonnée sur les véhicules saisis. Le tribunal réagissant à la demande de dommages à intérêt des partis civils, l'a dit très sévable mais non fondé. Les condamnés, autant que les ministères publics, ont 5 jours pour interjeter appel. Le président de Seiyan le leur a rappelé. Le président de Seiyan le leur a rappelé, la président de Seiyan le leur a rappelé.